Puisque l'explication elle est, on va croire que les gens vont voir que la Tfilah ça te saoule, pas ça te choule, ça te saoule. Alors dans ce cas-là on pourrait imaginer qu'en aucun cas on caissera à sortir la Sénat d'Occourt. Et d'ailleurs les chenilles n'ont pas parlé de cette lecture-là, donc elles sont exclues, parce que pour pouvoir dire une telle lecture, il faut le dire. Parce que c'est vrai qu'il y a une question, pourquoi marquer tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est de sortir, mais de rentrer, voilà, mitva. Il y a une question, pourquoi, comment il explique Ravuna, comment il a compris Ravuna. C'est sûr qu'après la question et la réponse, on comprend, on arrive à reconstruire le Maharsha, d'accord, c'est un facteur. C'est un facteur, c'est que Ravuna il dit, t'as pas le droit de sortir de la synagogue, ouais, en faisant des enjambées. Et Rabayé il dit, ah, sortir pour sortir, t'as pas le droit, mais sortir pour entrer, ouais, c'est une mitzvah. Très bien, donc, c'est pas que c'est illisible, mais c'est une lecture audacieuse. Donc si les richonimes n'ont pas eu cette lecture, c'est qu'a priori ils ne partagent pas cette opinion, d'accord ? C'est pas parce qu'ils ne lisent pas comme ça la Gomara qu'ils sont peut-être, qu'ils sont cholek avec le dîme du Maharsha. Je vous explique. Au sujet du Shabbat, on voit qu'il y a un issu de faire des psiyagasa, il y a un issu de psiyagasa. On voit que les tzorèr, l'idvar alaha ou l'idvar meza, c'est moutard, ouais. Et on ne regarde pas ce que les gens y pensent, c'est-à-dire. Par exemple, Rabbi Zerah, il a vu les rabbins aller courir pour aller aux chioux, ouais. On ne regarde pas ce que les gens y pensent. On ne regarde pas ce que les gens y pensent. Et ça induit Rabbi Zerah en erreur, ouais. Il pensait qu'il faisait quelque chose de mal. Si c'est permis, c'est permis, c'est-à-dire, j'en fous. Ah, mais les gens, peut-être, ils vont croire qu'on peut faire des psiyagasa à Shabbat. Moi, j'ai mon chiot en cours. Donc, on ne voit que de Rabbi Zerah, c'est-à-dire, l'enjeu de Maretaïn, il est restreint, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un enjeu comme ça, mais jusqu'à où ça va me restreindre, ce Maretaïn-là ? C'est à l'arra que Rabbi Zerah, ouais. Rabbi Zerah, ce n'est pas un rigolo, n'est-ce pas ? Il ne connaissait pas ce Rabbi Shobin-Levi. Ce n'est pas une alaha très connue, ouais. Et les rabbins, ils n'ont pas eu peur que les gens, ils vont apprendre de là qu'on peut faire psiyagasa à Shabbat. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Donc, on voit, de toute façon, même d'après la lecture des riches onimes, on peut se poser la question. Quand je sors de la cigarette pour faire une mitva, est-ce que j'ai le droit ? La question, elle existe. Est-ce qu'on rentre ça dans les mots de la Gwara ? C'est un autre problème. Mais elle existe, la question. Alaha ! Oublions maintenant la lecture du Varsha, ouais. On a dit, on ne peut pas sortir de la synagogue avec des grandes enjambres. C'est vrai que quand la Gwara le dit, et qu'elle ne rentre pas dans le détail, on a l'impression, donc dans tous les cas, a priori. À moins qu'on ait un concept antérieur qui est, bon, Tzachimidza, c'est ma joie. C'est exclusivement, ouais, pour sortir, mais c'est Tzachimidza, alors Tzachimidza, c'est... Ça passe au-dessus de Maretahim. C'est possible. Là, Malo, c'est possible. Même d'après la lecture des riches onimes. Vous me suivez ou pas ? Pourquoi je dis ça ? Parce que le Shurana Rour, il n'a pas rapporté la lecture des Aharonim, le Betheusev, le Shurana Rour, ouais. Donc, si on dit que c'est une marloquette entre le Maharsha et les riches onimes, ouais, et que le Shurana Rour n'a pas rapporté le Maharsha, c'est-à-dire qu'il a dit, voilà, une mitzvah d'aller en courant à la synagogue, truc, mais pour sortir de la synagogue, il ne faut pas faire de grands pas. D'accord ? S'il n'a pas rapporté l'explication du Maharsha, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le Khidoujdin, le Shurana Rour, peut-être qu'il n'a pas de preuves qu'il est kholèque. Parce que si il n'est pas d'accord, comment le Maharsha, il s'est permis d'expliquer le Shurana Rour, que tout ce qu'il a dit, le Shurana Rour, c'est de sortir pour sortir, mais c'est pour sortir pour la synagogue, ouais, c'est moutard, ou c'est une mitzvah. Comment le Maguen Abraham, le Maguen Abraham, il rentre ça dans le Shurana Rour ? Les Mishnamura, il les possède comme ça. Et les Spharadims, le Kafarim aussi. Si on fait une marloquette, ouais, comment dirais-je, extrême entre les Richonims et le Maharsha. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il reçoit le matin, le coiffeur ? Tiens, vas-y, prends une feuille. Mais que tu n'as pas le droit de lire. Ah, c'est vrai ? À chaque fois que je fasse un facsimilé d'un Shur en français pour le ramener. Comprenez, ce pan, on ne l'a pas développé en Shur. À la Khalema, c'est... Même si on ne lit pas comme le Maharsha, on n'est pas d'accord avec le Maharsha. L'un n'entraîne pas l'autre. Bon, tu lis comme le Maharsha, c'est écrit dans la Marathe où j'ai des possèdes comme ça. Ouais ? Maintenant, il y a des sous-cas dans le Maharsha, en vérité. Lui, le Maharsha, il parle de sortir de la synagogue pour aller au Betamidra. D'accord ? Aurel, de quoi il parle le Maharsha ? Et pourquoi il a dit ça ? Il n'a pas dit pour aller faire une nuit de vin pour revenir à la synagogue, le Maharsha. Il n'a pas dit que le monsieur, il sort de la synagogue parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes et il revient après la synagogue. Il n'est pas pour le faire, le Maharsha. Pourquoi ? C'était quoi la preuve du Maharsha ? D'où il sait que le Maharsha, que le mec, il va sortir pour aller au Betamidra ? Je n'ai pas entendu. Ne regarde pas la feuille. Quelle continuité ? Excuse-moi, vas-y, je te laisse finir. Attends, mais qui te regarde dans la feuille ? C'est quoi ça ? Lâche-moi ça tout de suite. Je te casse le bras. Lâche-moi ce truc-là. Je regarde la... Ah, la Michetin. C'est le seul truc qu'il n'y a pas dans la feuille. Il n'y a pas de Michetin. Vas-y. Hein, Julien ? Tu as une idée ou pas ? Maître Baruc, tu as une idée ? Oui. Pourquoi il parle de Betamidra, le Maharsha ? Il pourrait dire, tu sors de la synagogue pour la faire une mitra. Pourquoi il parle de Betamidra ? Elle va vous servir, ça. Oui. Alors, Julien, il a donné une réponse. Il y en a une deuxième. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, il ne dit pas. Je suis content. C'est toujours pareil. Il n'y a pas doucement, parce que je n'ai pas voulu qu'il parle fort. Le Maharsha, c'est quoi ta réponse ? Non, il ne dira pas. Alors, dis la deuxième. Je ne préfère pas et je pourrais accouter sur le deuxième pour ne pas dire la même chose que le Mille. Je n'ai pas tellement de risques non plus, mais… Non, mais il y a le Maharsha, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le Maharsha ? C'est évident que c'est pour aller faire une mitra qui… Tiens, toi qui ne l'est pas en français, tiens. Tu l'es en français quand même ? Oui, bien sûr, il est mieux que moi en hébreu. Mais il n'y a pas une feuille pour lui en hébreu par contre ? Non ? Ça ferme tes spécifiques à la sous-garde. Je te traduis, moi je ne sais pas. Il y a des prises de position personnelle, David. Oui ? J'ai répondu, vous n'avez même pas dit si c'est… Je n'ai pas entendu, David, quand tu m'as trop doucement. Pour le Maharsha, sortir de la synagogue, c'est obligatoirement pour aller faire une isla. Tu as dit ça à l'envers, tu as dit ça à l'envers. Tu as dit tout à l'envers. Sortir de la synagogue, on n'a pas le droit normalement. D'accord. Si on le fait, c'est obligatoirement pour aller faire une isla. Si on le fait, quel est le cas ? C'est quoi si on le fait ? Le cas où on a… Voilà. Il y a d'autres mythes vides ou pas dans la vie ? D'autres, bien sûr, aller voir ses parents qui nous attendent. Très, très bien. Et pourquoi il parle du bétamide rach, Maharsha ? C'est la question. Parce que pour lui, on est obligatoirement pour la fidèle, on va enchaîner avec l'outube de la Torah. Il y a Mincha, il y a Arvit. Il y a Arvit. C'est moins… Et là, tu fais le matin après Chavoie. Tu veux en bétamide rach ? Ah, quel tricheur. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabi Zera ? Tu l'as vu dans la feuille ? C'est pas bon. Quel tricheur, quel tricheur. Il y a des caméras. Il y a des caméras. Il se souvient de son alphabet. Il arrive à former des phrases en français. C'est quoi la camote ? Tu te rappelles Rabi Zera, Julien, ou pas ? Vas-y. Maintenant, lâche la feuille. Vas-y, dis-moi la suite. Non, lâche la feuille. Mais tu la lâches, je vais casser le bras. Ouais. C'est pas possible. C'est pas un cours de lecture. C'est incroyable. Bon, laisse tomber, elle est éliminée. On voit dans la suite que Rabi Zera, il parle d'un cas où on court pour aller étudier la Torah. Donc, on a non seulement le passouk, mir defa, la date est Hachem. Donc, de toute façon, la date est Hachem, c'est les mous de Torah. Et puis, Rabi Zera parle de ça, courir pour étudier la Torah. Donc, on a l'impression que c'est la complétude du sujet. Ça vient compléter cette histoire de courir pour étudier la Torah. D'accord ? Est-ce que le Maharsha a été restrictif ? En tout cas, on parle tout au moins de ça. Tout au moins de ça. D'après le Maharsha. Mais le Mahgain Avram, il ne parle pas de ça. D'abord, il parle de celui qui sort de la synagogue pour y retourner. Tiens, vas-y. Tu vas t'en prendre une, si tu continues. Alors, Mazal. Quoi, c'est de ta famille, Mazal ? La belle-mère. La belle-mère. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Quand tu as dit ce mot-là, j'ai senti une certaine tremblerie profonde. La cinquième dimension. T'entends, Julien, ou pas ? Le Mahgain Avram, il dit, celui qui sort de la synagogue pour revenir. Ah, tu as raté la feuille, Jérémy. C'est génial, c'est bien. Non, mais il y a une nouvelle. Comme dans les manifs, chaque jour, une nouvelle feuille. Je l'ai envoyé par mail. Tu es sur le mail ? Tu reçois le mail ? D'accord, tu l'as sur le mail. De toute façon, c'est mieux que tu ne l'es pas, parce que ça a déconcentré les gens. Sans dire le nom de la table. On reprend. Donc, celui qui est au milieu de la Tfila, et il sort pour revenir. Comme Marco, par exemple. Il adore faire ça. Il va sortir en courant. Voilà. Est-ce que c'est permis ? Alors, il parle de ça, le Mahgain Avram. Et il dit d'abord, il dit... De toute façon, peut-être que c'est permis, parce que, comme il ne sort pas à la fin de la Tfila, donc les gens, ils vont interpréter qu'il va revenir. Celui qui a la Tfila, il part en courant, il dit... On comprend. Tu as fini un truc, tu le fais en courant. C'est ça, le problème. Mais quand tu pars au milieu, les gens peuvent facilement interpréter que tu as un truc à faire, tu reviens. On ne parle pas de Triloni, mais on parle des gens qui ont l'habitude de rester jusqu'à la fin de la Tfila. Pourquoi il est parti au milieu ? Parce qu'à Nireh, il va revenir. Donc, pourquoi il part vite ? Il faut revenir vite. Donc, le Mahgain Avram dit... Il n'y a pas le problème de... C'est intéressant comme argument. Ça ne commence même pas, le problème. On n'a même pas le Khidouj Lagmaras, c'est Lagmaras qui ne parle même pas de ça. Quand on dit à Yotse, il y a Fsi Apsi Agasa, on parle à Yotse, mais c'est le Fatfila, ouais. Donc, d'après le Mahgain Avram, on ne parle même pas de ça, Bichlal. Ce n'est même pas qu'Abaïe, il est venu corriger quelque chose. Ravuna ne parle pas de ça. On est remonté à la source. Même Ravuna, qui est l'interdiction de base, il ne parle même pas de ça. C'est Pierre Jérémy ou pas ? C'est envisagé avant tout ça. Il dit le Mahgain Avram, il dit même... Il dit même... Sais-tu qu'il y a Maréthane dans ça aussi ? Il y a des gens qui ont un oeil... Ouais, ma mâche... Scalpan. Il dit oui, mais... Alors, il y a un argument de Maître Baruc, qui dit oui, mais même si les gens y pensent mal, je vais devoir y aller en courant parce que c'est plus important que je ne rate pas le Kaddish et l'Akdusha plutôt que ce que les gens y pensent mal. Donc, on voit ici l'enjeu que Maître Baruc nous a dévoilé que Maréthane, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on voit cet argument là-bas. Ils ne pouxent donc à penser ce qu'ils veulent. Ouais. Mais je ne vais pas rater le Kaddish et l'Akdusha pour aller nonchalement, dans mes WC privés pour revenir à la synagogue après. Et après, il finit ses propos de Maqanavra, il me dit, mais de toute façon, le Shla, il rapporte qu'on peut sortir de la synagogue pour aller... que dans le cas, on sort la synagogue pour aller au Bata Midrash, c'est le Muta. C'est le Muta, ouais. Le Shla. C'est-à-dire que... Pour le Maqanavra, il n'y a pas de différence de sortir de la synagogue pour revenir à la synagogue, de sortir de la synagogue pour aller au Bata Midrash. Ouais. Il n'en fait pas un plat. Il n'en fait pas un plat, de cette histoire-là. Bah non, et pour une autre mitzvah que synagogue ou Bata Midrash. Pour toutes les mitzvahs, ça marche. Là-bas, d'après l'explication de Maqanavra, c'est pas qu'on a besoin d'une mitzvah pour permettre. C'est qu'on n'est même pas dans l'interdiction. Parce qu'il n'y a pas de marétaïne. On interprète la sortie comme étant non pas une débarrassade de la prière. Au contraire ! T'aimes tellement la prière que tu ne veux pas rater un morceau. Au contraire ! Je pourrais te dire même pire. Je pourrais te dire même pire. C'est-à-dire que de sortir la synagogue après la Tfilah pour le Bata Midrash, c'est un beaucoup plus grand ridouche que de sortir au milieu de la Tfilah. Parce que là-bas, c'est beau l'émout de Tfilah, mais pourquoi tu dédaignes la Tfilah ? Tu dois avoir de la peine d'être sorti de la Tfilah. Colmit Vahim, j'ai de la peine. Après avoir un peu ralenti le pas, après je vais te couvrir pour mettre un pas. Mais directement je cours. C'est moins évident. Pourquoi tu cours dès la sortie ? Attends. Tu marches comme ça une dizaine de pas lentement et après tu cours. Et non, ça c'est pas écrit dans l'alaha. Il écrit l'inverse par exemple dans l'alaha. Il écrit l'inverse. Juste à moi, tu peux lâcher la feuille s'il te plaît ? Si je parle moins fort, j'ai l'impression de te déconcentrer dans ta lecture. Donc il y a écrit dans l'alaha, le mystère-mois, il rapporte le prichat. Ça s'appelle le prichat, Julien, c'est un pire rouge de qui ? Sur quoi, pardon ? Le prichat, c'est sûr ? Le tour, il est vide. C'est pas vrai ? Ouais ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est incroyable, David. Sur le tour. Je continue, c'est ton jour là. Et le lieu à rabat, c'est sur qui ? Sur son fils le roche. Sur son fils le roche. Il a fait un pirouche sur son fils. C'est un truc, c'est carrément impossible le truc. C'est carrément impossible. J'aime bien associer les deux. D'habitude, on associe les deux, non ? Souvent, un pirouche sur son père. Son père, je veux dire. Souvent, mais son fils, c'est un peu bleu compliqué. Son père, ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des machines à remonter le temps. Tout est possible aujourd'hui. Il y a un lien de l'action, ouais. Donc, Mourachem, au début, j'ai eu peur, tu m'as rassuré, là. Ouais. Je voulais pas être... En avant. Donc, le rabat, c'est un pirouche sur le la bouche. On dit Elia Rabat ou Alia Rabat ? Ah, je sais pas. Ah ben non plus, je sais pas. J'ai déjà entendu Alia Rabat ? Moi, moi aussi, j'ai pu entendre ça un jour. C'est vrai ? Il y a quelques instants. Donc, peut-être pas. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Le Prichat ! Il dit que... Il est où, le Prichat ? Vous avez dans la fée en Ivrite. Elle est où, la fée en Ivrite ? Dans le Mishtam Moura, même, sur le Shoukhan Ahor, qui nous dit Mitzvah la route sur le Béta Knessen veche l'école d'Avar Mitzvah. Ouais, alors, dans le Mishtam Moura même, il dit Veneda, vous avez dans le Monde dès qu'on j'ai quand même j'ai quand même... Hein ? Ah, il n'y a pris ça, hein ? Che Katav de Ikar Aritsa yé ke Sheba Samouk le Béta Knesset. C'est 100 ans, Julien, ou pas ? Ne déconcentre pas, ton camarade. Après, il dit que c'est trop lent. Il dit Che Katav de Ikar Aritsa yé ke Sheba Samouk le Béta Knesset Donc il rapporte si le Prichat et le Prichat il dit cette Mitzvah de courir le mec il habite à 35 minutes de la synagogue ouais est-ce qu'il doit forcément mourir d'une crise cardiaque ? Il dit non, pas forcément. En tout cas pas Béki Dushachem il peut mourir d'une crise cardiaque tranquillement sans que ce soit Béki Dushachem et alors comment il va faire ? Quand il est dans la rue de la synagogue là il accélère le pas. Si c'est un yann de Zrizous si c'est un yann de Zrizous alors tu as cours depuis le début pourquoi la fin ? Si c'est un yann de Léharot Léharot de montrer ton engouement ouais alors on ne sait pas pourquoi tu cours au début il dit c'est qui ce fou là ? Tu cours Comment ? Ouais il yann double Zrizous c'est comme il y a un hamburger un double double ouais montrer encore plus ouais on a dit il y a Psiagasa c'est bien mais si la route la mien route ça montre encore plus mais tu dis Zrizine on n'aurait peut-être pas exigé de courir je ne sais pas montré un aflagab et Zrizout ouais si le terme Zrizine n'est pas adapté j'ai pensé à ça c'est pas tellement adapté mais le kafarim il rapporte ce terme là mais je comprends je comprends ta remarque peut-être que le terme Zrizite il n'est pas réchèque ça aurait été mieux que Zrizine ouais je suis d'accord avec toi enfin je ne sais pas je ne vais pas valer le kafarim mais je comprends ta remarque ouais donc là on va dans l'autre sens Nathan vas-y mets-toi derrière quoi le pouvoir bosser ça va t'aider c'est quoi dans l'autre sens nous on a parlé on a parlé de quoi on a dit est-ce que le problème de sortir de la synagogue il faut que ce soit Nikar la mitzvah qui suit ouais est-ce qu'il faut que ce soit Nikar la mitzvah qui suit c'est ça le Pneushoi c'est pas Nikar tu ne peux pas sortir c'est un Nikar là on voit l'inverse c'est l'engouement de courir il ne parle pas de l'interdiction de courir ouais de la synagogue et qu'on permet quand c'est Nikar on dit la mitzvah de courir pour rentrer à la synagogue ne commence que quand c'est Nikar avant il n'y a aucune raison d'accord avant il n'y a aucune raison et sur ça alors ça c'est le Prisha et le Prisha il me rajoute sur le Prisha il dit oui mais quand tu as le talité de film tu peux courir toute la route parce qu'on sait que tu vas à la synagogue donc on voit cette idée de Nikar et le Kafarim il n'est pas d'accord il dit non 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 tu dois courir sur toute la route parce que c'est pas par rapport aux autres c'est par rapport à toi il est 35 minutes alors tu reprends ton souffle des ménages je sais je fais tous les Shabbat ah si si on va très vite hein ? quoi ? ah non moi je suis très très fort et souffler n'est pas joué non mais c'est à dire quoi courir ? il y a deux façons de courir il y a deux façons de courir il y a courir et courir il faut pas appeler qu'il y a deux façons de courir non la route c'est tu vois on va dire comme ça je vais te dire un grand ridou Julien Psi Agassa c'est quoi Psi Agassa ? tu peux faire comme Michael Grabson Psi Agassa c'est à dire au ralenti tu peux faire maintenant Psi Agassa au ralenti Psi Agassa c'est pas que tu vas vite en général ça va vite mais que tu vas à grand pas tu passes pour un danseur de funk ouais ? Charlo c'est déjà une autre époque maintenant Ritza c'est accélérer le pas accélérer le pas ouais après de courir comme un j'ai du mal à imaginer qu'on t'impose à tu vois être un galopin comme ça avec tes pfelines, ton palit, courir et tout mais c'est une marche accélérée et à grand pas et accélérer ouais ? ça je le fais Chabat accélérer c'est vraiment accélérer parce que comme le Google Maps il m'a dit ça mettait tant de minutes je dis non il se trompe moi j'adore les défis je vais faire deux minutes et j'ai réussi à faire je gagnais quatre minutes sur le Google Maps ouais ? bon Chabat ça fait des embouteillages à pied il n'y a jamais d'embouteillages je te raconte moi j'ai jamais d'embouteillages dans la vie jamais c'est pas des bouchons c'est des grumeaux non mais je ne garde pas mon téléphone sur moi Chabat non je calcule la veille et j'enregistre parce que moi je n'ai pas d'iPhone donc j'ai une mémoire fabuleuse j'enregistre tous les plans avant je regarde le plan etc je mémorise après je dois le faire vous n'avez pas besoin d'un film c'est bon ? donc de quoi on parlait ? oui donc le Mish Samoura il parle à l'envers il parle à une Inde de Nikar sur ça le Kafahim il dit non non il dit c'est pas par rapport aux autres c'est par rapport à toi il dit cet argument c'est pas par rapport aux autres c'est par rapport à toi alors on est un peu gêné dans le Kafahim parce que les Richonims ils parlent tout le temps par rapport aux autres ouais ? vous avez Nireh ouais ? ou Mareh Atsmo ouais ? donc bon le Kafahim c'est un Hidush par rapport à ce qu'on a vu dans les Richonims mais dans l'autre sens sur ça il y a l'argument du Magen Avram c'est n'arrête que les autres vont mal penser n'arrête que les autres vont mal penser mais moi est-ce que je vais perdre la mitzvah pour ça ? donc sur ça il y a deux niveaux après il y a perdre la mitzvah le Magen Avram a parlé de perdre la mitzvah perdre la mitzvah ouais perdre la mitzvah c'est de quoi je parle Jonathan ? Kadish Kedusha ? Pernam Itzvah ? de quoi on parle ? quels autres ? c'est quoi Pernam Itzvah ? Kadish Kedusha ? de quoi il parle Magen Avram ? petit rappel au milieu il va aller de revenir razab David ! le mec il est sorti de la Seigneur pour aller aux toilettes à la maison parce qu'il y a moins d'infections là-bas mais il veut vite revenir parce qu'il ne veut pas rater Créate la Torah il est sorti pendant les ventes pour aller faire une commission et il veut vite revenir pour ne pas rater le début de la Torah d'accord ? par exemple donc là c'est un cas particulier là-bas pas Tréon Kedush c'est sortir c'est là se résoudre pour ne pas perdre quelque chose comme le Tzlar on a vu que la se résoudre pour le Tzlar je crois qu'il est permis à Shabbat c'est pour ne pas arriver en retard mais montrer de l'angument à Shabbat il a dit non tu ne cours pas à Shabbat sauf si c'est parce que tu as peur d'arriver en retard aux chiots très très bonne question alors sur ça ils répondent ils disent que dans Rabi Zira on voit que c'est les Rabbanins qui couraient les Bakhou Yeshiva à l'heure où il y a le chiou en général on les voit courir on sait qu'ils vont courir par exemple tu vas à Ponyovic tu vas à Ponyovic d'accord ? et tu vas je ne sais pas moi sur Clali genre c'est le vendredi le jeudi à 11h30 midi du matin c'est le sur Clali sur ce qu'ils ont utilisé la semaine et tu as tous les bords qui sont en train de courir tu sais pourquoi il est court ? tu sais pourquoi il est court ? alors j'imagine d'après l'explication du Rai Lachif que Pirka c'est un truc connu ouais c'est le vendredi soir il y a une drachat impromptue ah le Rai va parler etc on va tous y aller donc c'est dans l'explication restreinte de l'Aguemara que tout ce qu'on a permis c'est qu'on s'est niquard d'accord ? voilà voilà à Shabbat à Shabbat non parce qu'Abaïe il a dit midi va la route il n'a pas dit afilu be Shabbat le dihuk du Tzlar pourquoi Abbaïe il n'a pas dit midi va la route afilu be Shabbat parce qu'on ne parle pas qu'il est en retard alors que Pirka on parle qu'il est en retard c'est ça Pirka parce que c'est quoi litvara lakha c'est que tu cours pour ne pas rater l'alakha parce que quand tu arrives au milieu du développement tu vas rater l'alakha ce qui n'est pas marqué l'olam ya route l'il mot tora l'imédéek litvara lakha tu risques de perdre l'alakha toute cette explication elle est jolie mais ce n'est pas l'alakha tout ça c'est une jolie lecture d'Aguemara ça peut rentrer dans l'Aguemara mais on voit dans Shabbat il a complètement passé le typex sur tous ces dihukim là relisons pour bien qu'on fixe la conclusion elle est écrite dans la feuille mais c'est important d'avoir l'oral avant l'écrit il y a marqué elle la route zbe shabbat et l'imken ou l'edvarmidva kugon l'ebedek neset ou ketsebo on ne rentre pas si tu es en retard on ne rentre pas si c'est pour l'imoutura ou l'edvarmidva pourquoi ? parce que il avait qu'à nirer la guerre ça du rive du rambam et du roche c'est pas n'importe qui le rambam et le roche c'est les trois amudeora aucun des trois n'ont écrit les trois ils ont écrit alors c'est fini l'histoire l'agmara c'est différent ils ont une autre guerre ça c'est pas avec nous mitzvah c'est pas l'imman d'alakha mitzvah c'est général l'imman d'alakha c'est précis si je te dis matin fais une mitzvah tu vas pas mettre les dfilin c'est bien non dfilin c'est une des mitzvot je ne dis pas le matin fais une mitzvah quand tu te réveilles mais les dfilin c'est une parmi tant d'autres et c'est celle-là et pas d'autres d'accord quand je dis l'olam yarrutz adam l'idvah l'alakha peut-être c'est uniquement l'idvah l'alakha et pas toutes mitzvot tu ne suis pas peut-être c'est restreint et ils sont gorestes l'idvah l'idvah oui ils viennent pas exclure l'idvah 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 c'est pas forcément pour étudier la Torah c'est pas forcément c'est parce que tu es en retard c'est pas forcément et le chon se répète ailleurs ça c'était dans l'alakhot shabbat et dans l'alakhot phila mitzvah l'arruz qui se lèrent les betekneset l'école d'avoir mitzvah 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 alors quand j'ai vu sur Hanarour là j'ai dit je comprends le maganavram comment on peut permettre de courir les d'avoir mitzvah à fil ou les shabbats c'est pas du tout ni car pourquoi pourquoi je cours encore Abizira il a vu les barou avec les péotes qui courent à l'heure de la drachar on sait pourquoi ils courent ouais on sait pourquoi ils courent tu vois un mec qui court shabbat pour faire une mitzvah ouais sa mère elle est fatiguée il faut vite moi c'était moi ce shabbat ma mère elle était pas bien j'avais peur etc alors je t'ai mis c'est appel quand je sors de la synagogue ouais parce que je vais courir pour arriver plus vite à la maison pour voir c'est quoi son état j'ai dit bon son état s'améliorer faut pas pousser donc j'ai pas couru mais si par exemple j'étais inquiet de son état ouais les deux me disent bon de toute façon c'est donc les shabbats mais bon ne parlons pas de picoach nefèche ouais la femme va s'énerver tu l'as duré plus longtemps la femme va s'énerver etc ouais shalom bayit l'odohé shabbat un vendredi soir on est là parce que moi il est shalom bayit l'odohé shabbat shalom bayit l'odohé shabbat parce que ta femme va s'énerver tu n'as pas le droit de courir le shabbat après il y a de mauvais ambiance au revoir rien ne sert de courir il faut partir à point d'accord alors maintenant qu'il y a marqué qu'on a le droit de courir les dhvars mitzvah ouais alors alors que c'est le droit de courir le shabbat l'odohé shabbat l'odohé shabbat elle a commencé la dracha elle a tout un pilpul sur khala ouais et si tu arrives en retard al t'ikra khala ila khalas ouais qu'est-ce que tu as fait ta traînée et qu'est-ce qu'on a dit nous est-ce qu'on peut courir pour on vient dire que oui à l'instant on vient dire à l'instant que oui on vient dire que oui on a le droit on vient dire que oui il a le droit ah j'ai dit non tu connais le jeu du ni oui ni non j'essaie d'expliquer d'illustrer ouais qu'est-ce que le shukran aruch il a dit pour Yoav Yoav dit ça change quoi c'est pareil alors j'ai dit à Yoav non si c'est écrit l'idwar alaha je n'ai pas le droit de courir pour le shalom bhaït ce n'est pas l'idwar alaha je ne suis pas en retard je ne vais pas perdre une alaha si j'arrive en retard si c'est l'idwar mitwa alors n'importe quel mitwa c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'étudier le sujet ça je ne l'ai pas fait dans la feu parce que c'est une grosse souga et que c'est lié à ce qu'on est l'étudier mais c'est un ioun qu'on n'a pas fait vraiment c'est l'interdit de faire du khol en shabbat il y a un interdit de faire des trucs khol de parler khol de calculer de si de ça de penser c'est permis mais de se rendre sur le chantier même sans rien dire on a vu un certain nombre de choses qu'on n'a pas à faire à shabbat parce que c'est khol et dans la liste il y a Psi Agassah donc Colcheca et de la route quand maintenant on vient permettre de courir les dwar mitwa à shabbat pourquoi c'est permis ? est-ce que c'est permis parce que ça fait le tzor mitwa ? donc c'est le truc général les tzor mitwa je peux parler je vais dire à mon fils alors tu as trouvé un photographe pour le mariage combien il prend ? moi j'en ai trouvé un moins cher tout ça c'est moutarde on parle d'argent mais c'est tzor mitwa un mariage c'est une mitwa c'est parti des 613 000 d'autres le mariage il y en a vu leurs difficultés ils ont dit que c'était une mitwa à l'origine mais ça reste une mitwa en tout cas ce jour-là elle était sympa alors est-ce que c'est le même éther ? la manière que j'ai le droit de faire des trucs khol des dibouri khol les tzor mitwa je marche et khol les tzor mitwa ou non c'est un truc à part c'est un truc à part c'est parce que c'est tzor mitwa c'est parce que le sr il n'a pas compris comme ça lui le sr il ne permet pas les tzor mitwa d'accélérer le pas il dit non parce que tu vas perdre tu vas perdre quelque chose tu vas perdre ta roshio tu vas perdre ta ralatfila donc le sr il n'a pas compris c'est tzor mitwa ouais c'est que le shabbat c'est important d'étudier la Torah c'est tzor shabbat ça racole l'étudier la Torah on est d'accord que quand je parle de combien il prend le photographe ouais ça n'a rien à voir avec le shabbat on va parler de tzor shabbat c'est tzor mitwa qui n'a rien à voir avec le shabbat et c'est permis parce que oui les poskimes ils sont des médaillacs pourquoi dans l'agmara qu'on a vu de shabbat il n'y a pas marqué dibu ha shechol mutar hafet shamaim mutarim ouais il y a écrit sur l'oukla dans aliha pareil aliha shechol l'alika shamaim mutarim parce que là-bas c'est différent c'est comment on est sur l'aklimun encore une fois on arrive à une vision restreinte du sujet et encore une fois c'est pas la conclusion détourne-toi Léon c'est pas la conclusion ça revient à la conclusion du shura l'écolte sur mutarim comme le dibu même c'est pas lié à shabbat c'est pas lié au limu tora l'écolte sur mitwa je peux accélérer le pas à shabbat c'est un peu comme le marcha non 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 t'étais pas là au début du shura t'as raté le icard j'ai dit que t'en es pas obligé de dire comme le marcha pour dire ça on s'en fout d'un cul j'ai pas compris ce que t'as dit j'ai pas compris le marcha il dit pourquoi t'as besoin du marcha attends excuse-moi excuse-moi une petite question qu'est-ce qu'il dit Rabucho Benlevi il dit que Léola Garou c'est une barra à filou à filou donc on n'a pas besoin du marcha c'est une marra voilà on est d'accord c'est ce que t'as manqué au début c'est pas parce qu'on n'explique pas comme le marcha qu'on voit qu'il n'y a pas des permissions de faire des choses interdites normalement mais comme c'est le sourire mitzvah c'est permis donc on peut se demander sortir de la synagogue au courant pour faire du ça peut-être aussi quoi c'est pire que Shabbat c'est pire que Shabbat c'est la question Shabbat c'est grave quand même de faire Psi Agassar ouais c'est pire de sortir de la synagogue mais Psi Agassar que de marcher que faire Psi Agassar à Shabbat c'est pas évident de dire un truc pareil c'est pas évident donc celui qui a une lecture restreinte ça sort en fin de compte un grand ridouche celui qui n'accepte pas le ridouche du marcha c'est un super grand ridouche que quoi de courir pour faire une mise à Shabbat c'est permis bien que c'est marcher et de sortir les seuls en courant pour faire une mitzvah c'est interdit Shabbat c'est moins grave que ce unien de sortir les seuls en courant c'est manien c'est sortir un ridouche manien quoi alors moi j'expliquais que même celui qui court Shabbat et qu'on sait pas où il court il y a aussi un marétain comme on voit avec l'histoire de Rabbi Zera et on fait pas qu'un de ça il y avait un arabe inconnu à l'époque et les rabbins ils s'en foutaient ils couraient quand même ah on va croire qu'on peut courir Shabbat je t'ai dit de quoi il est pressé Shabbat le mec c'est la même chose c'est une autre Alara faut pas être pressé Shabbat il est pressé Shabbat avec Makara pourquoi il est pressé Shabbat avec Makara on s'en fout que les gens ils croient ça vous avez bien vu ce qu'il disait Rabbi Zera il pensait que les les Bachourim ils étaient Mechalel Shabbat on voit bien qu'il y avait un marétain ouais c'est pas une Alara qui était écrite sur la devanture du Betta Midrach on la connaissait pas Rabbi Zera la connaissait pas on voit ils s'en foutaient du marétain donc même si on lit pas la Mara comme le Maharsha on comprend pourquoi Shoron Arour il a tout planifié que pour toute mitzvah tu peux courir on s'en fout du marétain marétain on le prend en considération quand c'est jamais au dépend d'une mitzvah c'est tout maintenant vous pourrez faire la feuille on avait étudié l'Agmara sous différents angles mais on n'avait pas étudié l'Alaha Sophie qui est hein comment ? alors on sait pas ce qu'il pense si tu cours tu sors de la synagogue pour aller faire une usine on sait pas ce qu'il pense le Shoron Arour il l'a pas dit on l'a pas dit on va prendre une question sur un autre Shoron Arour c'est marrant il interdit de sortir de la synagogue en courant ouais et si tu me dis qu'il interdit même pour faire une mitzvah alors comment il me permet de courir à Shabbat même si pour faire une mitzvah si tu me dis si tu me dis que la Svara qui va m'interdire de sortir on va commencer avec des Svara si tu dis que le Shoron Arour pourquoi il va interdire de sortir la scène pour faire une mitzvah c'est quoi le problème ? non parce que marétain moi je sais que c'est pour faire une mitzvah donc le problème c'est pas en moi c'est par rapport aux gens il pense qu'il y a un problème de marétain qu'est-ce que les gens ils vont penser ? qu'est-ce que les gens ils vont penser ? c'est plus grave ce que les gens vont penser que la mitzvah que je veux faire que l'engouement que je dois montrer pour une mitzvah alors pourquoi il a permis de courir à Shabbat pour faire une mitzvah quelconque il s'en fout du marétain tu n'entends pas bien ? la mitzvah quand tu as lu comme ça rentré de l'avant le aval donc le lourd sur la permission qui était avant pour se lire pour une mitzvah il faut se lire par une mitzvah mais pour rentrer par contre que tu fais une mitzvah dans l'extérieur c'est là tu n'as pas le droit c'est que moi il y aurait c'est le temps il y aurait pour sortir de la générale mais pour une mitzvah tu ne peux rien il ne va pas pour avoir un mitzvah il faut bien prête par contre le terrain il ne marche pas pour le fonctionnement c'est le temps on est mis à de courir quand on sort du bête à Knesset mitzvah de courir quand je vais au bête à Knesset ou que je fais n'importe quel mitzvah et même Shabbat j'ai mis à de courir quand je fais n'importe quel mitzvah mais quand je sors du bête à Knesset je n'ai pas le droit de courir tu t'as dit il y a rentrer dedans et sortir et pourquoi tu veux greffer les deux quand maintenant je vais faire une mitzvah pour faire une mitzvah j'ai une mitzvah quand je sors d'une mitzvah ou du bête à Knesset alors je ne dois pas courir ah et quand maintenant je sors pour faire une mitzvah comment tu peux être médaillé je ne sais pas comment tu je n'ai pas compris ton niveau tu sors pour faire une mitzvah comment tu mets ça en facteur je peux être médaillé à l'envers c'est un que Mara dit aussi à Valmea les cales et les mitzvah pourquoi je ne peux pas dire pour faire une mitzvah j'ai tout le temps le droit de courir tout le temps je suis sauté dans la récha c'est ce qu'il y a marqué ici dans la connexion pour faire une mitzvah mais pour sortir du mitzvah je n'ai jamais le droit de courir alors j'ai un problème d'après la récha j'ai tout le temps le droit de courir pour faire une mitzvah d'après la CFA je dis non quand je sors du mitzvah je n'ai pas la courir et quand je sors pour faire une mitzvah ma chemin de la récha que j'ai tout le temps le droit ma chemin de la récha comment je fais ? alors je fais intervenir la soirée tu dis où que je peux te mettre avec de la récha de la CFA ? oui Jérémy quand on a été à mon nom de courir pour aller faire une mitzvah n'importe laquelle même Shabbat c'était interdit avant d'avoir fait une thème c'était quoi la 20 minac c'était peut-être interdit de faire quoi ? de courir pour aller faire une mitzvah à Shabbat je ne sais pas dis-moi je ne sais pas comment ? je n'ai pas compris ton problème un Shabbat tu as le droit de courir pour faire une mitzvah ouais donc on dit merci pour ce l'étaire qu'est-ce qui m'aurait fait croire c'est interdit ? qu'est-ce qui m'aurait fait croire c'est interdit ? tu parles de quel jour en a roux ? je pense dans le chinalet c'est celui dans le Shabbat alors là-bas c'est à la chante que je n'ai pas le droit de courir Shabbat elle la roux mais Shabbat il n'y a pas de styran oui il n'y a pas de styran oui il y a une styran vous avez dit comment d'un côté ? non dans Tzadé quand je prends la phrase dans le style oui il y a la Recha et la Sefa dans la Recha il est sautel les droits de mitzvah j'ai le droit de courir qu'est-ce que j'ai fait avant ? on s'en fout les droits de mitzvah j'ai le droit de courir mais quand je sors du Métamigda de Bétamigda je n'ai pas le droit de courir alors je suis ménage de la Recha ou de la Sefa ? dans la Recha j'apprends pour une mitzvah oui une mitzvah de courir et de la Sefa j'ai dit oui mais quand je sors de la synagogue je ne cours pas il y a un cas qui n'est pas écrit et quand je sors de la synagogue pour faire une mitzvah est-ce que j'apprends de la Recha de toute façon pour une mitzvah j'ai le droit de courir ou de la Sefa non quand je sors de la synagogue est-ce qu'on est Sotem sur la Recha ou sur la Sefa ? il y a souvent comme ça dans les Mishnayot la Recha dans le Stam on apprend une Kula totale la Sefa dans le Stam on apprend une Khumra totale mais le cas intermédiaire alors tu es ménage de la Recha ou tu es ménage de la Sefa ? alors l'agman a dit mais allez si je suis ménage de la Recha pour une mitzvah j'ai tout le droit de courir si je suis ménage de la Sefa que pour sortir la Sefa que j'avais le droit de courir mais mon dieu de la Recha m'apprend que pour une mitzvah j'ai tout le droit de courir donc quand je sors de la Synagogue pour une mitzvah j'ai le droit de courir la Recha on l'a dit mais si je suis ménage de la Sefa de la Synagogue j'ai le droit de courir on l'a dit alors j'ai une styra entre la Recha et la Sefa donc il faut revenir à la Sefara est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu cours pour une minute, va ? C'est-à-dire que le chournour, il n'est pas explicite. Je suis d'accord avec toi. Je vais t'apprendre un grand principe. Oui, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas. En tout cas, je vais t'en parler. Il est écrit comme ça. Le chournour, en général, il rapporte ce qu'il écrit dans le riche-onime. Il reprend la chambre des riche-onimes. D'accord ? Les riche-onimes, sur cette question-là, ils n'ont pas été explicites. Ils n'ont pas parlé. Quand je suis à l'Assemblée, ils n'ont pas parlé de ça. C'est le Maganavram qui en parle. C'est le Shla qui en parle. Mais les riche-onimes n'ont pas parlé de ça. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est qu'on a une question. C'est ça, c'est une question. Je suis en train de reprendre la chambre des riche-onimes. Ouais ? Qu'est-ce qu'on fait de Shabbat ? Pourquoi il n'y a pas de Marétaïne dans le Shabbat ? Il y a une question. C'est pas que je suis médaillé du Shoukhanarour dans le Siman Tzadeh, que j'ai le droit de sortir à Sénégoc pour faire une biaise. Je ne suis pas médaillé. On ne peut pas être médaillé de là-bas. Tu veux être médaillé du contraire ? Tu veux être médaillé du contraire, si tu veux. Mais on voit dans l'Agmara qui se suit, on voit que même qu'il y avait un Marétaïne pour Abizira qui avait mal interpris la banane, malgré tout, ils s'en foutaient, c'était permis. Qu'est-ce qui me permet d'interdire à quelqu'un de sortir de la synagogue en courant, c'est à cause du Marétaïne ? Mais il semble qu'il n'y a pas de Marétaïne dans mon cœur, c'est un zilzoul ? Mais c'est pour moi ou c'est pour ce que les gens y voient ? Non, il y a deux possibilités. Ou moi ou les autres. Il n'y a pas une troisième possibilité. Non, Hachem, il s'en fout. Hachem, il s'en fout qu'on fasse la Shrita avec un pistolet ou un couteau. Le Midrash, il dit, c'est pour moi que je fais avec un couteau. Donc, pas pour lui. Pour m'apprendre à témoigner de miséricorde. Ce n'est jamais pour Hachem, il n'y a pas besoin de nos miséricorde. Quand on était au Gane, on a appris différemment. On n'est plus au Gane. Pour moi ou pour les autres ? Il s'en fout, le Midrash. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de yeux, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de sourcil. Rien. Non, il faut que tu apprennes. Le Midrash ne ressent rien. Il reste de marbre. Donc, vous apprenez à comprendre que les miséricorde, c'est pour l'homme. Le Tzaref est abriot. Mais ce n'est pas ce Midrash. Le Midrash, il dit, pour nous réparer à nous. Faire preuve de miséricorde. Elle va moins souffrir. Ce n'est pas pour Dieu. Le Rambam dit, pourquoi maintenant il y a les corbanodes ? Parce qu'on est influencé par la Vodazara. Donc, Hachem nous a donné les corbanodes. Parce qu'il a besoin. Hachem n'a pas faim. C'est la fin de Dieu, c'est la fin. C'est pour nous. Toutes les miséricorde, c'est pour nous. C'est pour nous construire. Je te choque, Marco ? C'est mes alzèles qui ? Alors, que moi, quand je suis mes alzèles, le bêta-knesset, alors, j'ai entraîné en moi un mépris du bêta-knesset. Est-ce que j'ai entraîné en moi un mépris du bêta-knesset ? Est-ce que j'ai entraîné un mépris dans l'autre du bêta-knesset ? C'est un problème de mépris. Ce n'est pas un problème que le bêta-knesset, il va pleurer. On regarde, je ne sais pas, il y a une infiltration de bêta-knesset. Ils amènent tous les plus grands. On ne trouve pas pourquoi ils amènent. Non, c'est qu'ils pleurent. Il y a des films, je me rappelle, comme ça. Il y avait une ville très, très vraie où la maison, elle pleurait du sang. Amityville, tu appelles la ville très, très vraie ? C'est vrai, c'est vrai. Ça n'existe plus ? Ils n'ont pas fait 1, 2, 3, 4, 5, tout ça ? Un nouveau projet immobilier, là-bas. Tu entends, Marcos, ce que je te dis ou pas ? C'est très important. Quand tu fais tomber les dphylines, elles ont pas mal. Mais comment tu as pu faire tomber les dphylines ? Comment tu as pu témoigner de manque d'angoisse que les dphylines t'échappent des mains ? Donc, il faut réparer ça. Quand tu jeûnes, quand tu as fait tomber les dphylines, ce n'est pas que le coin, il devient plus carré maintenant. Il reste pareil. Les dphylines, elles ont toujours aussi mal. Mais toi, maintenant, tu as réparé le dédain que tu avais des dphylines, que tu as pu avoir un acte manqué et qu'elles te tombent des mains. Pareil pour les séphérateurs qui tombent. Comment tu as pu lâcher ? Mais je suis béhonnête. D'accord. Mais pour la prochaine fois que tu te sens un peu faible, tu ne vas pas prendre le séphérateur parce que tu as jeûné, etc. Pour que tu aies une relation avec la mitzvah. Ah, maintenant, c'est une relation toi que tu as une relation avec le Bénagzé. Ou aussi, parce que c'est aussi pour toi. Tout maréthain, c'est aussi pour toi. Tout maréthain, c'est aussi pour toi. Vous savez ça ou pas ? On t'interdit de faire des choses qui sont maréthaines parce que c'est aussi pour toi. Tu fais partie des gens qui regardent. C'est qui ce mec qui est en train de faire ça que c'est moi qui fais ça ? Mais c'est qui ce mec, quand même ? Tu vois quand même un mec en train de faire quelque chose aux Arby. Ça peut t'entraîner à te tromper par la suite. Maréthain, ça te concerne aussi. D'accord ? C'est bon. Ça concerne aussi, c'est vrai. Mais ce que maintenant ce Zivzoul, il est aussi pour les autres. Et tellement important que c'est pour les autres que quoi que tu fasses, même que tu as la meilleure intention du monde, les autres qui vont continuer à mal interpréter. Ou non, c'est vrai que c'est important de faire attention de ne pas induire les autres en erreur. Mais quand maintenant ça dépend d'une mitzvah à moi, ça non. Ça non. J'ai une mitzvah de témoigner d'un engouement, j'ai une mitzvah. Les autres, ils interprètent mal. Ils ont vu les talmidim qu'ils ont couru. Ils ont vu la tête de Rabi Zerah. Ils ont pris goût de courir avec la tête. En plus, ils ont le décor. Il y a un problème de Svara, Julien. Si le maritime, il est tout puissant, alors comment à Shabbat, il se permettait de courir comme ça dans la grande avenue ? Rehovra Bezerra, c'est des rues abnébrac, en plus. Que quoi ? Que Julien ? C'est pas vrai ? La semaine, quand un homme il court, il a un fila, ça montre qu'en fait, son lamadé est le plus important que le lamada. En fait, c'est pour les deux. Lui, il s'éduque, il l'aime, et il y a aussi le maladie. Il s'éduque, il se désudique. Lui, s'il court dans la semaine, il montre aux autres que son lamadé, il faut son travail. C'est un fil à lui et les autres. Il ne faut pas courir en sortant pour s'éduquer lui-même. Très, très bien. Maintenant, le Shabbat, il n'y a pas cet enjeu. D'accord ? Quand les gens, ils vont le voir courir, le Shabbat. Je peux courir parce que j'ai faim. Il y a un qui douche, Zarmah Mithwa, il y a un qui douche avec la dame rôde, le truc, etc. Les petits gâteaux de Moshe Bérébi. Oui ? Il n'y a pas de qui douche. Alors, justement, j'ai un problème avec ça, moi. Après toute cette marloquette-là, malgré tout, il y a marqué, tu vois, le Shabbat, il dit comme ça. C'est une mitzvah où mon intestin n'est pas mêlé à ça. C'est un truc qui n'est que mitzvah quand même. Il y a des choses où on est content qu'Hachem, il en a fait une mitzvah quand même. Il y a des mitzvahs, il y a des gens que même les khilonim qui sont mes halels Shabbat sont quand même mes kayem. Par exemple, tu vois, il y a des gens, ils sont mes kayem la mitzvah de Soudarishonah et de Soudashinah. Les Shabbat, les Shabbat, ils ne font pas. Le Khidat, il dit celui qui ne fait pas Soudarishonah et le Soudashinah et les Shabbat. Ou l'okiem et le Shabbat Shabbat. Ce que nous, on appelle mitzvah, mitzvah, on est que Shabbat. On est que Shabbat, c'est vrai, c'est qu'il faut être bien, mais il faut aussi témoigner que Shabbat, c'est un jour différent. Et un jour différent, pourquoi j'ai dit ça quand il a parlé à Yonatan ? Il a dit Shabbat pour qu'on fait un cours. Ah oui, parce que Yonatan, il a dit que tout ce qu'on court à Shabbat, c'est pour le bien. Ça dépend. Tu cours pour la Damroute, on se lève tous pour Danone. Bon, c'est à dire. Est-ce que c'est permis de courir dans ce qu'elle à Shabbat ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas Kaetzebo. Ce n'est pas Kaetzebo. C'est un truc, on voit dans ça, on voit dans ça une subordination. C'est ça que j'appelle une mitzvah. C'est au date de Shabbat, on ne va pas dans cette subordination. Est-ce que la date est HM ? On voit dans ça que je me soumets à HM. Mais quand je cours pour le kidou, je cours pour la sieste, c'est important, la sieste de Shabbat, il faut que j'arrive très très vite pour ma sieste. VV, Mir Defa, la date est HM. Avec les yeux régulisés. Oshéar, Pérek. Pendant la sieste, tu fais Chazara de tous ces faits rochers. Oui. Donc, tu peux courir Shabbat chez le lettre mitzvah muteret. D'accord ? Tu peux. Tu dis, dès qu'on voit quelqu'un courir Shabbat, c'est pour une usage. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. C'est-à-dire, Rabbi Zira, il n'est pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire, on peut courir. Il y a des gens qui courent Shabbat parce qu'ils sont pressés d'aller faire leur Seouda. Ils sont pressés de je ne sais pas quoi. Et c'est à Sour. Ils font du jogging, ils font du truc, pour le sport. Et c'est à Sour. Ils ne le font pas pour le Tahanouk. C'est à Sour. La phrase que tu as dit, quand on court Shabbat, c'est moutard, c'est faux. Quand on va faire Shabbat, c'est pour le Lamaba. Ça dépend pourquoi. Il court. Je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Mais les mots que tu as dit, je les corrige. Tu t'as fait un medley entre Abayé et Radio-Chobane-les-Villes. Tu t'as fait un medley. Je veux dire, à Shabbat, je ne sais pas. Je pense que on dit pas ce monde comme il faut. Excuse-moi, Nathan, je t'interromps. Tu veux répondre à quelle question précise ? Je veux dire une idée en l'air. On verra ça après. Mais tu veux répondre à une question précise ou pas ? Parce que moi, quand on m'explique un truc et qu'il n'y avait pas une question précise avant, j'ai un problème personnel, je n'arrive pas à me concentrer parce que je ne sais pas de quoi on parle. Même quand j'achète c'est un chou, j'arrête le râle. Excusez-moi, vous voulez répondre à quelle question ? Il fait tout un développement. Mais c'est quoi la question ? Si je n'ai pas le plan de la question, je ne sais pas sur quoi elle se porte la réponse. On va dans tous les sens. Donc à chaque fois, Jonathan, quand tu te donnes une réponse, j'aimerais répondre à cette question de la manière suivante. Comme ça, tu nous gardes dans la concentration. Ça a l'air d'être juste tout ce que tu dis, mais je ne sais pas à quel point tu veux répondre. Non, ça a l'air d'être juste, ça n'a pas l'air d'être faux, mais je ne sais pas à quoi tu réponds. Voilà. Békitsour, vous avez la feuille, je vous ai rajouté des éléments de réflexion sur lesquels on ne s'était pas suffisamment attardé. J'espère que vous serez prêts pour le Mifran éliminatoire. Qui n'a pas de niveau ? Moi. Ah non, j'ai fait ce Mifran que pour t'éliminer, Samuel, rassure-toi. Dans la feuille, il est écrit... Tu as eu le temps de tout lire déjà ? Terminator est là. Il est interdit de pouvoir faire sauf pour une noire comme à la Sénégale que je le donne, d'accord ? Mais pour sortir la Sénégale, il est interdit de courir. Donc là, on dit bien que je sors de la Sénégale pour lui, de toute façon, quand je sors de la Sénégale, je ne le fais pas. On voit qu'il y a différents avis à fait qui canotent... Non, mais je ne sais pas, le chômage ne m'a pas dit que quand je sors de la Sénégale pour faire une mise en œuvre, je ne vais pas le voir. Il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé que quand je sors de la Sénégale. Nissim, il pose exactement la question de Julien. C'est quoi ta question ? Non. C'est quoi ta question ? Non, on parle de gens qui sont religieux dans tout ça. C'est des gens religieux. Non, vas-y si tu veux. C'est des gens religieux. Mais du sud de la ville. Vas-y, je t'écoute. Donc, quand on voit tout cela cohérent, pourquoi il y a des pensées qui vont faire quelque chose qui n'est pas une autre qui ne va ? C'est des gens qui vont faire quelque chose de ça. Ça existe, ça ? Je ne sais pas. Ça existe, ça ? Il se plante. Lui, il a bien compris. Rabbi Zira, il sait très bien ce qui se passe. Il a bien compris qu'ils ont compris que les Tzor Mitzvah ont le droit de courir. Pour lui, non, c'est Meraël Shabbat. Shabbat, c'est cool. Raoul, il n'est pas dedans. Ils sont à côté de la plaque. C'est comme Mahavouta qui m'a raconté quand il arrivait à Abnebrak. Il avait un voisin qui partait en courant au Bétamidam Shabbat. Il dit, c'est quoi ce ouf ? Il ne connaissait pas cette Mara-là. Mais après, quand tu vois un mec, au moins Shabbat, déjà, il me met la mauvaise conscience toute la semaine. Moi qui met 30 kilos au Bétamidrach, il est commun, il arrive au sueur et tout, les mecs. Ils nous monopolisent le Vasgan pendant un quart d'heure pour se déchaudiser. Mais même Shabbat, il court le pourri, il ne peut pas me laisser vivre. Elle est où la tranquillité du Shabbat ? Alors, les Aras, il considérait un truc que je comprends très bien. Nahron, le cool du Shabbat, le cool raoul du Shabbat, il est au-dessus de tout. On peut envisager un truc pareil. Mais comme il y a le grand maître, Rabiusha Ben-Lévi, première génération des Amorim, donc Rabiusha, je laisse la tête, si lui, il considère que même Shabbat, ce nyan d'engouement, de zrizou, de mitzvah, explique-le comme tu veux, il dépasse la détente shabbatique, je m'incline. Mais à l'origine, quand il a vu les Bachourim courir, il dit, bon, c'est des mecs, ils sont dans leur délire, et ils ont oublié que Shabbat aussi, ça existe. On peut se tromper dans la vie. Moi, j'en fais partie des gens qui, pour certains, sont très religieux et dans plein de domaines, je suis à côté de la plaque complètement. Parce que même des commandes que j'ai vues, je les ai interprétées à tort. Parce que j'ai mal révisé et je n'ai pas bien compris le point à l'époque, etc. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Donc, Rabbi Zira, qui est un grand rabbin, il n'est pas marqué Zahira, c'est Rabbi Zira, donc il a déjà son titre. Des fois, on parle de Zahira. Avant d'avoir... Il a déjà son titre. C'est qui cet Al-Midim, dans Maru ? Rabbi Zira, il court au Shabbat ? Tout est écrit, tout est écrit. Donc, tu verras plein de barottes où il y a un rabbin qui vit sur l'autre, tu as fait du Gezel, Avartal, Retsiha, en plus, c'est chaud entre Talmud et Kachamim. C'est chaud. Ça bombarde. Ce que je vous fais, c'est rien par rapport à ce qu'on se fait en Kachamim. Ça bombarde. Je ne parle pas dans le Kolel, entre des Gdoylim. Quand tu vois les coucheurs du Ramban, des coucheurs du Balamor sur le Rif et des coucheurs du Ramban sur Balamor, le Balamor, c'était Arishon qui a frappé le Rif pour défendre les Géonimes. Et des fois, le Ramban, il dit Zélo, Atalo, Maor, Agadol, Atalo, Akatan. Il dit Atama, Chich, et tu as la Souga. Tu plonges la Souga dans l'obscurité. Ah ça, pas de cadeau, hein ? Dans le Hémet, pas de cadeau. Ce n'est pas du social. Ce n'est pas dans la relation sociale, le Limoun. C'est Maomère Hachempo. Atato, eh ! Comment ils se mettent ? Dans la rue, ils se mettent à l'al-shabbat. Ils ont brisé la détente du shabbat. C'est barourib. Puis il s'est rendu compte qu'il était à côté de la plaque. Le CIL, il a participé au marathon. Le marathon de shabbat. Moi, je cours tellement vite, on m'a dit à marathon. C'est bon, Julien, ou pas ? J'ai répondu à ta question ? Non, mais tu as quand même soutenu cette question quelque part. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas intéressant. Parce qu'il y a une réponse que ce n'est pas une question. C'est bon, les amis, ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, j'ai fait attention de ne pas parler dans tout le document de 1,5 centième. Ce n'est pas écrit en jour à la haut. Le Rama, il parle qu'il faut regarder les notes, il ne dit même pas pour être marxire. Alors, c'est le Mishta Moura qui nous dit pourquoi. Même le Rama qui rapporte l'histoire de regarder le qui douche sur les nérodes, il ne dit pas pourquoi. Ça peut être Révovide Var. Et c'est le Mishta Moura qui dit parce qu'il y a un truc tout ça dans la Gmara et tout, tu perds la vue et en regardant ça, ça ramène. Donc, ce n'est pas rapporté par les post-chips histoire-là. Histoire de perdre la vue qu'on court. Ni c'est rapporter le problème, ni c'est rapporter la solution en tant que telle. Donc, même, c'est une maraille et tout, moi j'ai voulu faire un document encore une fois qui permet d'étudier la mara et après voir qu'est-ce qu'on retient au niveau de la Laha. Ça m'a évité d'essayer d'expliquer la Svara. Maintenant, ce qui nous... La Svara d'histoire de perdre les 500e, c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant aussi à expliquer, je ne vous ai pas fait en choux, on avait bien expliqué si on dit que sortir de la synagogue, ouais, si on explique comme les Richonim que Veneda Mirdefa la date HM, ça parle de quelqu'un qui va en courant à la synagogue. Comment on explique le Passout ? Mirdefa la date HM, on va courir pour savoir HM, pour connaître HM. En quoi le fait de courir à la synagogue, ça veut dire je vais courir pour connaître HM. Je vais connaître HM à la synagogue. Bish, là-bas d'après le Maharsha qui dit je vais courir à la synagogue pour aller au Bétamidra, Mirdefa la date HM. On comprend le Passout. Mais d'après les Richonim qui n'ont pas expliqué comme ça. Mazed Nirdefa la date HM. Tu n'es pas avec nous Jonathan, pas du tout avec nous. Tu as lâché. C'est dommage. Alors c'est quoi ? La Tfilah, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et quand j'ai prié, alors sa présence, elle me poursuit, elle est à côté de moi. Dans la prière aussi, j'apprends qu'il est Gadol, il est Gibor, il est Nora, qu'il est Lyon, Mekha et Métim. Je renforce en moi ma connaissance de la réalité divine et de sa présence. Donc, Nirdefa la date HM. Je vais en courant à la synagogue. Ça, c'est bien. Si on explique la Gemara, qu'on parle de courir pour aller à la synagogue. Ça va bien si on dit de courir pour aller au Bétamidra. Mais courir pour faire une mitzvah en fin de compte, d'après la maskanah, la lachah, on dit il faut courir pour faire une mitzvah. C'est la date HM. Tu comprends ? Tu comprends la remarque ? Tu comprends la remarque ? Alors, sur ça, j'ai essayé d'expliquer un petit peu quand même. Tu as raison, mais je n'aime pas moi le mot rapprocher d'HM. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je me rapproche d'HM. C'est trop général. C'est comme si tu me parles de l'année Chama. Moi, jamais je parle de l'année Chama parce que c'est trop général. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux juste te pousser. Je n'ai pas dit que c'est faux ce que tu dis. Je veux juste te pousser pour dire une phrase. Pour l'instant, tu as dit un titre. Tu as juste dit un titre. Mais là, c'est rapprocher d'HM. Ça s'appelle la date d'HM. Si on veut être rigoureux dans le verset. Le verset de Rabuchem Nevi est plus sympa. Le verset de Rabuchem Nevi est beaucoup plus sympa. On répond oui à l'appel du lion qui rugit. Donc, la mitva, c'est le roi qui t'appelle à exprimer ta dévotion quand on va devant le roi. On répond à l'appel d'exprimer sa subordination. C'est ça répondre au rugissement. C'est magnifique. Pourquoi la date de Tachem ? Quel rapport ? On est parlé de Père de la Vue, maintenant tu parles de Père de Louis. Oui ? Je n'ai pas compris. Mazéa nirdefa la date de Tachem comme un ange qui va courir pour accomplir une mitva. Pourquoi c'est la date de Tachem d'aller accomplir une mitva ? On ne parle pas de la mitva de la dame route encore une fois. J'allais courir pour faire de la tzaka. J'allais courir pour m'occuper de mes parents. Pourquoi ça s'appelle la date de Tachem ? Voilà, Chazak. Il l'a dit, Julien. Donc, ce n'était pas très compliqué. Oui ? Non, je vais vous le lire. J'ai trouvé un texte qui parle de ça. Regardez. D'ailleurs, il a été écrit hier, ce texte-là. Une seconde. Où j'ai mis ça ? Où j'ai mis ce truc-là ? Le verset rapporté par Abaïe. Voilà, ça, c'était les éléments de chat qui vont dans le sens d'Abbaïe. Les éléments d'après la deuxième... Ah, c'est dans la deuxième lecture. Il a bloqué. Voilà, la réponse plus simple. Comment on explique le verset ? C'est ça, vrai ? D'abord, comment on explique le verset d'après Maharsha ? C'est un bon point pour Maharsha, Nirdefah, la date de Hachem. Et après, comment on explique le verset d'après les Richelimes qui disent non, que quand on n'a rapporté pas ce truc, c'est courir pour aller à la synagogue ou bien pour faire une mitzvah ? Alors, j'ai dit donc... Question, on est dans la page, je ne sais pas, dans le recto de la deuxième page qui commence par « Lorsque nous nous tournons... » Voyez-vous ? Lorsque nous tournons vers Dieu par notre prière, nous apprenions à mieux connaître Dieu en valeur absolue, en annumérant ses attributs dans les trois premières réactions de la Minda, mais aussi à mieux le connaître dans notre vécu personnel de tous les jours, en nous rappelant de ses interventions dans le passé et invoquant qu'il nous fasse encore bénéficier de ses bienfaits. Ah ben, il vient donc rapporter de ce verset qu'il faut donc courir vers la synagogue, qui est le lieu par définition, qui va nous permettre de renforcer nos connaissances de Dieu. Question ! Cependant, d'après cette explication, nous pouvons nous interroger sur le cas de celui qui va accomplir une autre mitzvah. Est-ce qu'il devra également y aller en courant ? En quoi ça s'appelle la date et HM pour une autre mitzvah ? Est-ce que le fait d'accomplir une mitzvah s'appelle aussi aller vers la connaissance de Dieu ? Point d'interrogation. C'est dans le papier. Il est possible... Il y a 3723 mots. On est au... Combien de mots ? Ah ça, il ne marque pas, c'est dommage. Est-ce que le fait d'accomplir une mitzvah, il est possible, il est possible, que lorsque nous accomplissons le mitzvah, nous nous allions à la volonté vile, nous faisons donc un avec sa volonté. Le fait de s'unir à Dieu par cet acte pourrait éventuellement être appelé connaître Dieu. De plus, lorsque nous accomplissons le mitzvah, nous pouvons méditer, ce qu'il a dit Julien, à la raison pour laquelle Dieu nous a demandé d'accomplir un tel acte et quelle valeur divine nous devons incarner grâce à cet acte. Comme maintenant, on fait la Shrita, on incarne la miséricorde divine. Lorsqu'on vient, comment dirais-je, étudier la Torah, on incarne la sagesse divine. Lorsqu'on vient, je ne sais pas moi, détruire Amalek, on incarne la justice divine. Donc on apprend à connaître Hachem dans un vécu personnel. Pas à connaître la présence d'yeuvine, mais à connaître qui est Dieu. Pas qui est à côté de moi, qui est Dieu dans ses différentes facettes. Donc chaque mitzvah vient dévoiler une facette divine. Il y a étudié la mitzvah et incarné la mitzvah. Quand je l'incarne, j'apprends mieux connaître Dieu parce que j'apprends à dévoiler une partie divine qui est en moi. C'est important ce point-là, Julien, non ? Non ou pas ? On ne l'a pas dit en cours. Donc en fin de compte, en faisant de la feuille, ça m'a profité. Vous apprenez un grand truc. Quand on fait un sikoum, on met sur feuille tout ce qu'on a appris, il y a des zones d'ombre qui se dévoilent. Parce qu'après, j'ai revu le choum en haut, on voit que ce n'est pas uniquement pour la sikoum, que c'est pour les mitzvah. Alors comme on avait expliqué, c'était joli ce qu'on a dit sur Aqmara, la date d'Hashem, c'est la synagogue. Mais comment on fait d'après la masquage sur le choum, comment on explique le passe-t-vous ? Donc le fait d'avoir repris, d'avoir fini le sujet, de reprendre depuis le début toutes les questions qu'on s'est posées, donc c'est important de mettre mes cinquièmes. On dit, mais Rav, moi je n'ai pas le temps, je travaille, j'ai une famille, il faut sortir le chien aussi. Je n'ai pas le temps. Je suis là pour vous. Mais quand un jour vous serez à la retraite, dans ta choum, anticipez, j'ai un ancien copain comme ça, j'ai réussi à le retrouver tout ça par son mail, il a 45 ans, il s'est mis à la retraite. Maintenant son travail c'est de gérer ses biens et ça prend du temps. Le mec était dans les finances et je vous souhaite, mais le beau, il n'est pas religieux. Donc il n'est pas mes cinquièmes. Il n'est pas mes cinquièmes Lagmaray, il ne sait même pas que ça existe. De toute façon, Christine ne le laisserait pas étudier. Il digère ça bien. Oui, il digère ça bien. C'est tout ce qu'il fait. Non, non, c'est un truc en bourg, c'est je ne sais pas quoi. Non, il fait du sport, il est champion d'échec. C'est vrai que ça vit un échec du coup. Mais on reprend. Il digère au dame, c'est un truc en cours. Oui. Donc Zantachem, quand vous aurez l'occasion d'étudier, sans moi, avec moi, malgré moi, une souvière, le travail que j'ai fait de ce Sikoum-là, c'est le travail que tout juif doit faire. Intelligent, pas intelligent, surpuissant, sous-puissant. Chacun, selon son intelligence, doit dire, je prends une feuille, qu'est-ce que j'ai retenu ? Essaye de voir ce que j'ai retenu dans la feuille. Celui qui a, même le bac, il n'a pas réussi, il n'a fait aucun diplôme dans sa vie, il n'a jamais rien réussi à faire, il n'arrive pas à écrire un contrat, il n'est pas tout. Mais s'il a réussi dans la vie à apprendre comment on fait un contrat, comment on arrive à remplir une fiche de paye et comment dirais-je, ses impôts et je ne sais pas quoi, il a fait le code, moi je n'ai toujours pas le code pour le permis de conduire, ça m'angoisse. La théorie, oui. Non, je ne conduis pas moi. Je n'ai jamais eu le permis. Exactement. Il y en a qui ont le chauffard, moi j'ai le chauffard toute l'année. Et donc, il claque sonne sans arrêt. Donc, celui qui a réussi à prendre sur lui des défis intellectuels, il y a des choses qu'il ne savait pas. Il a réussi à s'imposer une discipline pour arriver à des conclusions bien nettes. Il ne peut pas dire moi je ne sais pas faire un sikoum. Il dit que tu n'es pas motivé. Mais tout le monde peut arriver à un sikoum. D'un niveau profond, comme ce qu'on a essayé de faire, il y a un sikoum de base. Qu'est-ce qu'il a dit Ravouna ? Qu'est-ce qu'il a dit Abayé ? Qu'est-ce qu'on a appris du verset ? C'est quoi les deux façons d'étudier le lien entre Abayé et Ravouna ? Comment on écrit le verset ? Faire un sikoum, c'est donner à tout le monde. Au moins quelqu'un, il n'a jamais passé le permis, il n'a jamais rien su faire dans sa vie, il ne s'est jamais arrêté pour apprendre des choses et faire un bilan. Alors, lui, il n'est pas tout. C'est un midrash qui rapporte Elionavis, il dit aux pêcheurs, pas pêcheurs devant la tannera, pêcheurs devant la mer, il dit, pourquoi tu n'es pas tout ? Il dit, non, moi je suis bête, je ne comprends rien, etc. Il dit, attends, mais qui t'a donné à Ravouna de faire un filet ? Ce n'est pas facile de faire un filet. Parce que le filet, c'est qu'il y a des fils, mais qui ne se cassent pas quand les poissons viennent, qui est d'un certain diamètre. Et après, quand il sent que ça bouge, il va tirer et ça va tirer de telle sorte que ça va ramener vers lui, etc. Parce qu'il y a aussi des fois des cailloux sur le sol, donc il ne faut que ce ne soit pas trop proche du sol. Il y a toute une rochma qu'il faut avoir. Qui t'a donné cette rochma ? Qui t'a donné une rochma de savoir dépaisser le poisson et les bonnes parties, les moeurs parties, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas ? Quand tu es motivé, tu arrives à comprendre le sujet. Mais comme tu es pêcheur, tu ne peux pas dire je m'en fiche de la Torah. Là, tu es un vrai pêcheur. Tu as perdu le fil avec Hachem. Il faut mordre à l'hameçon et être authentique et savoir que quand on est motivé, on trouve l'intelligence. Et étudier, sans essayer de faire un bilan de ce qu'on a étudié, c'est un défaut connu, un défaut répandu, mais quand on a plus défaut, on découvre le bonheur du Limoud. Deux heures et demie. Deux heures et demie.